bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue pour cette nouvelle session du mardi soir autour de wikidata et du sparkle ce soir suite au vote sur twitter où j'avais des hésitations sur le thème de la soirée on va voir deux sujets totalement séparés je ne suis pas sûr qu'on puisse beaucoup les rapprocher mais on va essayer des trucs d'une part on va parler d'open refine dont la nouvelle version 3.5 est finalement sorti et on va parler de lexicographie avec les lexèmes les concepts sur des mots dans wiki data on commencera par open refine qui est mon sujet préféré avant de passer au lexème qui est aussi mon sujet préféré open refine si vous ne connaissez pas déjà c'est un logiciel qui permet de lire et surtout d'écrire dans wiki data et de le faire en masse on peut faire des milliers de modifications avec open refine même des dizaines de milliers si on veut et c'est sans doute le meilleur logiciel l'édition de wiki data d'ailleurs en tout cas le plus complet parfois il a un petit peu un côté ferrari excel sous hormones ça dépend comment on l'appelle il est un peu trop puissant pour les nouveaux mais je suis là ce soir pour vous expliquer justement et les lexèmes c'est des données lexicographiques dont j'ai déjà parlé plusieurs fois là où les concepts ne dépendent pas d'une langue sur wiki data que ce soit chien en français ou dog en anglais c'est le même élément wiki data q 144 si je me souviens bien on verra tout à l'heure alors que dog et chien en tant que mots sont deux lexèmes séparés et donc avec des informations et des données qui sont propres à chaque fois je vois qu'il y a du monde dans le chat et qui a déjà une première question est-ce que open refine 3.5 gère les lexèmes la réponse est non toujours pas mais et c'est à la bonne surprise c'est qu'avec les nouvelles avancées de open refine 3.5 on est sur la bonne voie on s'avance pour qu'ils gèrent mieux les lexèmes donc c'est pas encore fait 3.6 3.7 peut-être on verra ça va dépendre de plusieurs choses ça va aussi dépendre du développement d'open refine pour la wiki base de commons qui elle est clairement ce sera dans la prochaine 3.6 et ça devrait débloquer une certaine brique logiciel pour les fois d'après voilà donc sans plus tarder on va regarder à quoi ressemble open refine c'est sur mon écran donc le mieux c'est de commencer par aller sur le site open refine point org que je vous donne un lien dans le chat donc ça c'est le site où il ya toutes les informations si vous ne connaissez pas du tout open refine c'est le bon endroit pour commencer il ya quelques vidéos explicatives sur déjà du texte sur ce que c'est comment ça marche son historique le fait qu'il soit disponible en plusieurs langues là c'est la page d'aide par défaut étant le site officiel est en anglais mais il ya tout un tas de choses en français derrière qu'on pourrait utiliser des vidéos d'aide comme je disais sur les fonctions principales et après beaucoup de tout l'aspect communautaire tout l'aspect documentation est disponible ici n'hésitez pas à regarder et surtout donc le plus intéressant c'est le bouton donne l'eau télécharger qui permet de télécharger la nouvelle version d'open refine la 3.5 qui est sorti le 7 novembre donc c'est assez récent moi j'utilisais à 3.5 ans en version de bêta depuis deux trois mois donc je me souviens plus forcément de ce qui est nouveau pas mais on va essayer de pas se tromper et vous pouvez le télécharger c'est ça l'avantage aussi d'open refine sur windows windows si vous avez déjà java ou avec java inclus si vous ne l'avez pas pour mac ou pour linux et si vous préférez pour une raison x et y que vous pouvez télécharger les anciennes versions d'open refine d'ailleurs ou voir d'autres versions de distribution différentes extensions il ya plein de choses qui existent mais normalement il ya tout ce qu'il faut dans la version 3.5 ans à voir ce quoi si jamais vous avez besoin d'aide parce que normalement on clique sur le lien on télécharge ça s'installe assez facilement sous windows typiquement c'est juste un fichier à des ip en fait mais il ya quand même des interd des instructions pour l'installation si jamais vous vous trouvez dans un cas qui n'est pas habituel et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il ya un la page sur github qui vous dit ce qui a été changé qu'est ce qui est nouveau dans open refine 3.5 et donc voilà il ya toute une liste d'une vingtaine de choses qui ont été échangés je vais pas toutes les passer il y en a que je ne sais même pas exactement ce que c'est mais il ya en fait c'est surtout beaucoup des tickets de bugs qui ont été donnés pour de l'année dernière ou plus pour certains et qui ont été corrigés le principal et le plus important c'est le wiki data support has been generalize to arbitrary wikibase instance et ça c'est magnifique parce que wiki base wiki open refine jusque là ne permettait d'éditer que wiki data et pas de les autres wiki base et c'est maintenant possible donc du coup on peut éviter n'importe quel wiki base en théorie il ya un petit peu du boulot de votre côté de votre wiki base à faire si vous voulez que ce soit éditable mais c'est possible l'ambulance qui passe en bas de chez moi parce que ça ne dérange pas trop ça me perturbe quand on vient pas pour chez moi ça va et voilà typiquement pour on n'est pas sur l'exem on est sur la prononciation des mots lingualibre et je compte bien faire des essais dans les semaines qui viennent pour éditer lingualibre et avec la wiki base de lingualibre et avec open refine je sais que bibi sima ou autres aussi sont sûrement sur ma liste des choses à faire bon après il ya des fonctions qui ont été ajoutés ou qui ont été améliorés la fonction crosse accepte maintenant explique implicitement les projets les noms de colonnes ok d'accord j'utilise très peu la fonction crosse ok le panneau de gauche peut être masqué et c'est t'est raté il ya beaucoup de choses qui sont possibles j'avais eu vu une ou deux qui étaient importantes évidemment je les retrouve plus oui wiki base permet maintenant d'ajouter des dates avant avant 0 avant jésus-christ les dates négatives qui n'était pas possible jusque là et ça c'est pour moi qui bosse sur des trucs historiques parfois ça va être ça va être vachement bien c'était c'était vachement bloquant mine de rien on peut afficher plus de lignes par un par page de mémoire on était limité à 50 lignes et maintenant on peut aller jusqu'à voilà on a ajouté l'option pour voir 100 500 voire 1000 lignes d'un coup moi je préférais naviguer d'une page à l'autre mais pour certains c'était important d'avoir cette chose là je le comprends complètement d'ailleurs donc albin dans l'occurrence l'an dernier avait fait un bug pour ça avec les explications etc et ça a été finalement fait voilà différentes choses aussi de je sais plus où c'était de même de mémorisation quand on ouvre une fenêtre il se souvient des choix qu'on avait fait la dernière fois voilà le split jaune multivalu de cell dialogue par exemple se souvient de du dernier séparateur utilisé ça quand on fait la même la même opération plusieurs fois c'est pratique de pas avoir à le devoir le retaper à chaque fois voilà puis la ligne d'au dessus d'ailleurs qu'est lié à cette ligne là je crois que ça a été fait en deux choses différentes mais on peut maintenant afficher par défaut 100 500 mille ou 2000 lignes dans une page à charrazin qui nous demande ça pourra éditer la wiki base de lily enfin nous demande ça pourra éditer lily la wiki base de lily lingua librée oui ça pourra l'éditer en théorie je vais faire tout ce qu'il faut pour en tout cas et 0 avant jésus-christ n'existe pas normal les années négatives moins 20 moins deux moins 500 moins 5000 avant jésus-christ pour tout ce qu'événement géologique aussi où les dinosaures pour imaginer plein de choses dans wiki data qui ont besoin de dates négatives ce sera pratique voilà pour le tour rapide je sais pas si vous vous avez vu des nouvelles choses dont on peut ne rien faire une 3.5 que vous voudriez partager si c'est le cas n'hésitez pas à le dire sinon sans plus tarder je vais le lancer et comme ça vous allez voir à quoi ça sans bon si vous connaissez pas au penner fin c'est un logiciel qui s'exécute dans votre fenêtre de navigateur directement donc voilà je suis firefox mais vous pouvez utiliser votre navigateur préféré normalement ça marche dans tous les cas énormément sont trop de problèmes il me dit ici à gauche que je suis bien sur la version 3.5 car je peut être agrandir un peu voilà vu que c'est une nouvelle version il faut que je redise la première fois que je veux travailler en français et donc là il faut mener qu'ils recherchent et la page mais voilà créer un projet ouvre un projet tout ça est en français maintenant voilà trop de fenêtre ouverte open refine comme je disais souvent on dit que c'est un tableur un fichier excel sous hormones sous stéroïdes il permet d'ouvrir un fichier de créer un projet d'ouvrir un fichier d'emporter un projet de l'envahir comme on préfère on peut préparer un fichier alors là j'ai pas forcément préparé grand chose il peut l'obtenir d'une adresse web url d'un presse papier d'une base de données ou même ça peut venir de google data et là bas par exemple presse papier on peut faire un truc tout bête 140 q 141 mais des éléments des éléments un peu au hasard q 143 q 144 et je crois que 144 c'est le chier donc là c'est un fichier qui est vraiment tout simple c'est une colonne 5 5 5 5 ligne on va l'appeler nom du projet on va l'appeler test twitch on a des options si jamais il n'a pas bien reconnu pour dire que c'est un chan csv que c'était terrain que la première ligne et le l'entête ou pas il y aurait analysé là où les premières lignes comme une en tête donc là voilà là il n'est bien colonne 1 en titre et sinon il met su car que 140 en tant qu'en tête il ya des formes d'options et si tout va bien normalement il n'y a pas grand chose à faire la première étape on veut faire créer un projet et là on se trouve sur la partie principale d'open refine où on voit mes données donc là les données qui sont très très basique mais c'est juste pour l'effet des mots c'est plus pour démontrer l'interface donc on voit bien tout de suite là le fameux on peut voir donc là je forcément j'ai que cinq lignes donc ça ne change rien on pourrait afficher syndic aux mille lignes comme nous c'est assez pratique pour les gros fichiers sinon il faut passer de page en page assez grisé parce qu'il est qu'une page mais on passait ici il ya le fameux petit bouton ici pour masquer le truc à gauche si on a beaucoup de colonnes pareil c'est fort pratique surtout que certains comme moi utilisent beaucoup les facettes où les options faire défaire pour revenir annuler des actions mais parfois on les utilise finalement assez peu ou pas en permanence donc on plaît démasquer est ce que peut faire open refine typiquement une fonction de base c'est un réconcilier et utiliser des valeurs comme identifiant avec un réconcilie unique si on veut et voilà là il nous a trouvé que ce q 140 et le lyon q 141 c'est les team beats q 142 c'est la france q 143 c'est la langue espéranto et puis 144 c'est le chien raison et une fois qu'on a réconcilié on peut l'utiliser en lecture c'est à dire qu'on peut récupérer des informations d'open refine donc là par exemple un édité la colonne ajouter une colonne à partir des valeurs réconciliées et je peux mettre un elfre par exemple normalement il va me chercher s'il veut voilà lyon trou de baigne france et je peux faire la même chose si je voulais j'aurais pu faire plusieurs choses en même temps donc édité la colonne ajouter des colonnes à partir des valeurs réconciliées si je le veux en anglais en même temps et puis je voulais aussi en allemand l de voilà il m'en affiche plusieurs et si vous récupérez juste la valeur p31 par exemple de la propriété instance off voilà et donc là il va m'ajouter normalement le temps qui calcule trois colonnes en plus voilà j'avais fait le elfrew limanie et le nld e et instance off on voit d'ailleurs qui fonctionne parfois par ligne et parfois par entrée les deux sont possibles c'est à dire que là par exemple la france est à la fois un état souverain un état un pays la méditerranée ok d'accord une république et un pays où que l'espéranto c'est à la fois plein language un langage planifié un langage aglutinatif un langage a posteriori et une langue auxiliaire internationale et là d'ailleurs on voit que je dépasse les cinq lignes donc si je mets cinq là je peux passer dans les pages suivantes comme je disais tout à l'heure on retourne d'ailleurs sur la question que j'avais traité il ya deux semaines de est-ce toujours une bonne idée de mettre plusieurs valeurs en p31 ben la voilà typiquement c'est un peu étrange de voir ça typiquement l'espéranto le fait qu'il soit aglutinatif je suis à peu près sûr qu'il ya une autre propriété aspect de la langue ou un truc comme ça possède la qualité aglutinatif aglutination donc aglutination à la posteriori par exemple ça n'a rien à faire là pays de la méditerranée c'est pareil à mon avis il ya moyen de faire ça avec autre chose que qu'un p31 mais bon peu importe c'est pas le débat de ce soir on peut si on veut toujours un masquer des colonnes donc on peut soit faire un aperçu masquer cette colonne mais la colonne reste là suffit que je clique pour carolienne ou je suis je ne la veux pas je peux faire carrément éditer la colonne et la supprimer on va déplacer la déplacer à gauche d'une fois deux des fois elle a déplacé en dernier par exemple que tous les libellés soient ensemble du coup comme je disais simplement supprimer cette colonne on voit d'ailleurs que quand je supprime une colonne quand il y avait plusieurs entrées il se retrouve ici avec des lignes vides ça c'est un truc un peu caché c'est ça l'est toujours d'ailleurs peut-être une prochaine version l'enlèvera c'est que pour enlever des lignes vides on n'a pas trop le choix faut les cliquer comme ça non pas forcément d'ailleurs je suis bête alors on peut que soit en cliquer une je remets de ce côté là et dire facettes facettes par étoiles je sais que je suis qu'elle fait cette et là je peux faire éditer les lignes supprimer les lignes correspondantes ou sans cette facette là plus simplement ici je peux faire facettes textuelles prendre celles qui sont blanches et de la même façon ici faire éditer les lignes supprimer les lignes correspondantes j'ai plus besoin de ma facette je l'enlève et je reviens en mode classique voilà je pars repasser sur toutes les fonctions toutes les fonctionnalités que permet openrifan il y en a beaucoup trop pour qu'on le fasse ne serait ce qu'en mineur je vous laisserai les découvrir si vous voulez au fur et à mesure ici il ya plein de fonctions sur un les transformations courantes là par exemple supprimer des espaces convertir passer tout en majuscules voilà le m'a tout mis en majuscules si ça me va pas toujours j'ai le bouton défaire qui apparaît pour ici pour toutes les opérations je peux faire opération par observation ici défaire aussi voilà ce que j'ai dit tout ce que je vous mets au tour des fonctions si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas à poser des questions un de high cigre in so it in french again today but if you have question feel free to ask voilà ça c'était l'instant anglophone pour mes spectateurs spectatrices anglophones du coup voilà on a plein de fonctions pour éditer après on a les fonctions pour un édité les données mais après on peut éditer une wiki base et par défaut vous voyez qui nous parle de wiki data mais on peut aussi sélectionner une instance de wiki base et choisir une autre instance un bon instant qu'on fait ajouter il n'y en a pas beaucoup si on va ici voir si celles qui sont dispo il n'y en a pas beaucoup avec trois ou quatre voilà bibissima que j'ai fait ajouter il n'ya pas longtemps sinon wiki data par défaut rhizome qui est une wiki base historique open cur1 et bibissima donc sur les manuscrits qui a été ajouté récemment et là donc là si on veut éditer un nouveau une wiki base différente on ajoute le jason ici ajouter une wiki base l'url qui manifeste pas de manifeste lui-même donc c'est ça qu'il me faut l'url qui est ici parce que c'est évidemment pas où chercher suis-je bête ajouté une équivalent mais il va chercher voilà et donc là si je veux je peux éditer wiki data ou je peux éditer d'un utilisé un bibissima donc là forcément j'ai rien à faire sur l'équipe du bici main et en plus il me dit erreur taille menthe dommage si j'ajoute si on essaie avec une autre on va essayer de courant j'ai rien à faire sur open cur1 mais c'est pas grave c'est pour la démo je peux l'ajouter ici si je veux ajouter une wiki base et voilà open cur1 wiki base test il apparaît ici et là celui-là ce qui marche erreur aussi un effet des mots si on essaie avec les derniers que je connaisse un qui est dans la liste ajouter une wiki base s'il dit prison non plus est ce qu'il y aurait un problème général potentiellement on va rester sur wiki data du coup voilà ça c'était l'instant fait du soir bien je suis là je suis en contrôle plus on voyait pas fermé on va rester sur wiki data tant pis est ce que j'ai non internet tout va bien normalement je ne sais pas pourquoi je suis perturbé par ça ça marchait encore un conseil j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça ça marchait effet des mots désolé pour ça du coup on restera sur wiki data uniquement voilà je ne sais pas s'il ya des questions je vois que si green me demande si ma wiki médias ma résidence wikimédienne va bien tout va bien et elle nous dit qu'elle sera elle aussi wikimédienne en résidence à partir de demain qu'on voit tu les chaînes c'est bien alors que wikimédienne discrètement will you be si c'est pas indiscrète savoir où elle sera voilà je sais pas s'il ya des questions le chat sur open refine ça fait déjà une demi-heure n'hésitez pas à les poser si la question n'est pas trop compliqué sinon là j'ai pas récupéré par hasard les libellés c'est qu'à partir d'un libellé potentiellement il devrait exister à l'exem pour chacun de ces libellés et je ne sais pas si on peut essayer de démarrer la réconciliation en français j'ai jamais testé donc j'ai testé en direct de voir si on peut récupérer ici mais non parce que là il va chercher à chaque fois dans p31 et dans les autres services standards je ne crois pas qu'il n'est de choses pour l'exem c'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie open refine avec on sale l'exem ça permet en plus de répondre en même temps à la question d'air one déjà là je vois que il dit que ça n'existe pas voilà open refine on peut passer en français d'ailleurs intègre seulement la réconciliation avec des éléments ce qui commence par un identifiant commence par un cul en septembre 2021 mais je crois que c'est toujours la même chose les l'exem ne sont pas pris en charge pour la réconciliation à ce qui est fort dommage et on voit qu'il ya un ticket qui a été fait en 2017 déjà pour faire les l'exem et tout en fait parce qu'en fait la même question se pose c'est quand on commence à s'ouvrir à d'autres types de données faut s'ouvrir à tous les types de données possibles en même temps si possible par refaire le boulot un point à chaque fois donc il ya tout un tas d'entités qui seraient intéressants donc ça du coup ça avait été fait en 2017 il y a eu quelques réponses en 2020 il s'est rien passé mais j'ai peut-être pouvoir mettre mon grain de sel je vais garder son onglet ouvert pour la prochaine fois voilà et du coup la question de les ensembles du travail sur l'exem avec open refine c'était en cours je crois nous dit erwan bas sur la réconciliation c'est en cours mais c'est pas très avancé ça va être nécessaire parce qu'on peut pas écrire sans lire et les deux vont ensemble il faut pouvoir interroger autant en lecture qu'en écriture dans les l'exem ou les propriétés ou autres et du coup un bux c'est des types de données qui sont un peu différents ça nécessite d'un double boulot mais comme je disais vu qu'ils travaillent fortement en ce moment sur open refine pour décès comme un structure de ta commons tiens bon bah ça c'est marrant on va regarder ça à la wiki data con ils ont parlé ils ont fait un une présentation donc c'était sandra fauconnier jean joe et antonin qui ont travaillé là dessus et qu'on expliquait que pas que je dise de bêtises open refine le représente ce que je viens de dire est-ce que je peux avoir un outil d'atteint structure de ta commune ils ont demandé des fonds pour le faire enfin ça a été demandé en 2019 ils ont demandé et reçu des fonds en juin 2021 donc l'été dernier et le développement va se fait depuis juillet dernier jusqu'à juin prochain donc là on peut en priori s'attendent à voir les tests je crois qu'ils le disent quelque part qu'on peut taille main non plus les portes je crois que c'est là qu'ils disent que les tests vont commencer normalement first release le 31 janvier c'est ça donc ce sera la toute toute première sortie il y aura encore des choses à faire mais ça permettra d'éditer structure data et comme je disais s'il ya toutes les briques qui permettent de faire structure d'atteint une partie de ces briques doit pouvoir être utilisable pour les lexèmes ensuite et ça ça sera génial voilà et pour passer un peu coup du côté lexème quelque chose qu'on peut faire c'est aller sur ça j'ai dit que je le gardais ouvert pour putain je ne sais pas si vous connaissez le dictionnaire des francophones ça va être l'occasion pour vous de découvrir qu'un dictionnaire en ligne dit qu'un des francophones point org qui a été créée avec l'aide de l'institut de la francophonie ministère de la culture il ya trois ans maintenant déjà mars 2018 est-ce que le site ne fonctionne pas si charles tout doux donc c'est un dictionnaire en ligne qui fonctionne aussi sur le principe des données liées partager il n'y a pas une wiki base mais il ya du sparkle il ya des choses intéressantes derrière le dictionnaire des francophones d'habitude sinon on va prendre un autre dictionnaire en ligne c'est pas grave mais j'avais envie de prendre celui-là parce qu'il était cool voilà et on va chercher le mot lyon par hasard il fonctionne d'ailleurs un peu avec le même principe que les excès m avec des sens et des formes d'ailleurs on voit dans l'url là qu'on la forme par contre il n'y a pas lyon tout court en forme est-ce qu'intéressant je sais pas pourquoi lyon riz qui me proposait dans le résultat ne marche pas à six mois sur l'aile de lyon riz ok et d'une riz au singulier dans l'url je vais cliquer à sinon ça a l'air un plan ce soir peut-être parce que je fais du tweet et autre chose en même temps mais bref peu passons l'intérêt du dictionnaire des francophones c'est que il a des attestations de mots qui sont spécifiques à des régions par exemple lyon donc c'est évidemment l'animal autrefois c'est pendu dans les balles trans conteneurs indiens dans toute l'afrique c'est le lion que l'on connaît mais le lion ça aussi le sens étendu comment dire sens figuré de être un homme courageux qui ça c'est sans doute peut-être dans une partie seulement la francophonie qu'on utilise tout ça c'est monde francophone à chaque fois sans précision que sur la page 2 peut-être on en aller non j'ai pas d'exemple de mots qui me vient ce soir mais une tuc tu cours c'est une définition mais pourquoi il a du temps à afficher c'est bizarre mais du coup tuc c'est le mot québécois pour dire ce qu'on appelle un bonnet en france chapeau en général d'ailleurs je crois c'est pas clair il ne veut pas me donner le résultat aujourd'hui on embête il ya un problème j'ai l'impression alors lyonnerie du coup c'est la manière la façon de se comporter des lions je ne savais pas par contre ce qui est intéressant c'est que voilà en faisant dix 1 et 20 francophones formes lyon on peut avoir une réponse j'ai volontairement pas pris cet exemple erwan mais effectivement ça aurait été un bon exemple de deux termes ayant des sens différents ce qui peut être intéressant à ces deux éditer la colonne ajouté une colonne en fonction de cette colonne et le mettre en plus value s'il veut comme ça voilà et là je peux former l'url comme ça je crois que ça marche il ya indiqué url ddf et il n'est pas content dans l'url il faut que je fasse un été transformé il faut que je fasse un replay ce des espaces par un tiré bas sinon ça casse l'url dans tout coup de baigne pour les mots en plusieurs mots avec des espaces voilà maintenant ça marche et là à partir de là normalement si ça marche mais là du coup je ne suis pas sûr mais j'aurais pu faire éditer et j'aurais pu moissonner les url et je ne sais plus comment moi seul les url comme ça ça y est je suis perdu juste value où il ya autre chose à faire et autre chose à faire je crois on va l'appeler moissonnage on va tenter il n'a pas l'air de vouloir il va nous chercher un blog enfin il va nous donner des infos complètement horrible pour chercher toutes les infos qui trouvent sur chacune de ces url qu'on a fait ça veut dire que le mot existe ou pas voilà il nous trouve du coup tout le code html de la page mais ensuite à la limite on peut s'en débrouiller pour récupérer que la partie et surtout en fait ce que ça nous dit c'est que la page existe ou pas et du coup je ne sais plus quel était ce mot il ya trop voilà typiquement chien il a trouvé espéranto visiblement n'existe pas étrangement d'ailleurs alors ça ça existe pas soit c'est parce que ça bug ce soir et qui veut pas le trouver mais ça le jour où on pourra éditer et l'exem on pourra dire bah je les trouvais dans le dictionnaire ddf on peut ajouter une information aussi présente s'y espérant tout il a trouvé donc c'est vraiment qu'il ya un problème ce soir avec un avec le ddf du coup mais on pourrait voilà comme ça parcourir des dictionnaires rechercher les infos au moins l'info de la présence n'est pas soumise à droits d'auteur pour le coup parce que du coup le ddf si je me souviens plus crédit non crédit ou mention légale voilà même le crédit ou les mentions légales il veut pas mais affiché décidément je pensais que ce serait open refine qui me ferait des misères et en fait c'est plutôt le ddf qui ne font afficher grand chose parce qu'en plus j'ai un doute sur la licence du dictionnaire des francophones il me semble que c'est plus ou moins libre tout tient dans le plus ou moins ceci dit pour ajouter un identifiant dans wikidata il existe ailleurs tenez le lien si vous le faites en plus que pour une partie du dictionnaire et pas pour tout il n'y a aucun problème légal si vous croyez tout il ya un problème légal si vous prenez des documents copier arrêté c'est encore pire les mentions légales par contre sa fiche et donc conditions générales d'utilisation peut-être plutôt ce que je vaux pas de crédit il n'y a pas ce crédit et s'affiché par une passe et j'ai eu ne s'affiche pas non plus sinon que je cherchais sur internet structure évidemment ça c'est de l'eau ça leur appartient contenu textuel voilà donc tous les contenus de nature textuelle proposé par dictionnaire autre que les cadets rien sans selon la licence et c'est baillé ça donc c'est pas assez libre pour la cc0 de wiki data donc on pourra pas reprendre du contenu mais de la son il est toujours possible comme je disais tout à l'heure de faire un lien pour dire ça existe là bas allez voir plus d'infos là bas ça peut même à mon avis intéressé le dictionnaire des francophones d'ételiers voilà je sais pas s'il parle de lien ça c'est les liens que eux font vers leurs partenaires bien voilà bien vers le dictionnaire et francophone la création des liens hypertexte en direction d'une page est libre à la condition qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts matériels ou moraux du ministère de la culture en faisant juste un lien je vois mal comment on peut porter atteinte et qu'elle ne crée pas de confusion là je pense aussi que si on met tout un tas d'identifiants vers tout un tas de dictionnaires il est évident que chacun de ces dictionnaires séparés donc je ne pense pas que ça entraîne la confusion en tout cas pas volontairement mais ça c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour pour augmenter la visibilité de ce projet qui est cool et pour améliorer la qualité des données aussi dans l'excel qui attaque on a bien besoin j'avais qu'est ce que j'avais d'autre à dire ouais je vais pas montrer ce soir mais là d'une page html qui est super longue en fait on peut repérer c'est toujours sous la même forme il doit y avoir du contenu quelque part que je par trouvais évidemment un peu le touch tout ça ça sert à rien il ya des scripts c'est peut-être pour ça que ça marche pas très bien c'est peut-être avec des scripts dans peut-être le faire en plusieurs fois mais sans doute des parties intéressantes voilà j'ai juste fait un test alors c'est l'occasion aussi de vous dire qu'openry fan sauvegarde en permanence donc là si je clique sur l'icône et que je reviens à page d'accueil si je vais d'en ouvrir un projet m'a retrouvé mon test tweet j'ai rien perdu à chaque fois que je fais une opération ça marche et si je fais un creux avec le presse papier si je mets elle de l3 qui seront donc du coup des identifiants de l'exem contrairement au cul et si je fais test l'exem créer un projet si je fais réconcilier comme identifiant m'envoie jeter ou pas utiliser des valeurs comme identifiant et concilier oui et là il fait un lien vers quoi alors il m'envoie vers l 1 alors qu'en fait l'exem c'est l 2.1 donc c'est là qu'il est perdu raté non bon bah je vais m'arrêter là pour la partie open refine s'il ya des dernières questions n'hésitez pas je garde l'onglet ouvrir pour en revenir tout à l'heure si je fais défaire et que je fais du coup ajouter à la main toute l'url comme ça une cellule et dit non édite colonne cellule j'avais bien fait voilà pour créer les urls correctes donc là il me fait des liens qui sont correctes 2 et 3 on va aller chez tout marche oui oui magique et si je fais ajouter des colonnes appartient à la reconciliée les différents que pour les valeurs réconcilier et là si je veux faire réconcilier ok non il essaie de me mettre deux fois wiki data ça ne marche pas non plus non donc question des rois n'y a quoi que l'actionnaire avec sociaux l'exem ça je vais en parler tout de suite et louzona nous dit doit y avoir une vérification des colonnes pour ajouter une wiki base sauf que là c'est la même wiki base l'exem donc ce que faudrait faire un manifeste pour considérer que l'exem sont une wiki base différente il peut être une solution peut-être c'est pas hyper élégant je trouve mais ok c'est une bonne question nous on a je vais réfléchir à cette idée comme ça ça me semble pas évident de comment ça pourrait marcher mais on pourra en parler qu'est ce que je voulais dire je voulais passer au l'exem donc à l'exem ça ressemble à ça donc on est sur wiki data on est bien au sein de la wiki base de wiki data ça commence par un espace de noms l'exem de points puis un identifiant elle suivie d'un chiffre elle un pin augmente 1 2 3 4 5 le premier pour la blague elle 1 c'est le mot maman en sumérien qu'on reconnaît d'ailleurs un peu à ma maman dans tout un tas de langues cette syllable m'a de rester qui est mis d'ailleurs en écriture latine ou en écriture sumérienne vous voyez que mon ordinateur comprend à peu près bien le sumérien l'a mis ici mais pour ceux qui connaîtraient pas il ya une image on voit que c'est à peu près la même chose en tout cas c'est l'équivalent là les coins vont pas aussi loin mais ça n'a pas d'importance c'est purement graphique et on peut mettre voilà décrit par on soit il ya deux façons de référencer un dictionnaire soit il a un identifiant spécifique là par exemple sur le pv sd et je ne sais plus ce que c'est pennsylvania quelque chose dictionaries pennsylvania sumérien dictionaries sans c'est bien ce qu'il me semblait donc un dictionnaire de sumérien il ya tout un tas d'informations de l'image il donne toutes les attestations tout un tas de trucs pour ceux qui connaissent pas le suivait rien c'est pas forcément utile mais en tout cas c'est là différents mots qui sont composés et donc ça c'est ce qu'on appelle un identifiant comme les identifiants wiki data vers des bases externes on peut aussi mettre plus simplement décrit pas et d'ailleurs c'est le pennsylvania il est encore présent ici et lié vers un dictionnaire qui est un autre élément wiki data ces deux façons de faire qui sont pas totalement équivalent d'ailleurs parce que parce qu'on peut donner des précisions en plus évidemment je vais pas me souvenir l'élément où j'ai travaillé sur les dictionnaires récemment c'était quoi de meunier meunier sans doute c'était un mot féminin d'ailleurs on va taper on va rechercher dans mes contribue dans les lexèmes uniquement il va me donner les derniers l'exem que j'ai travaillé j'ai travaillé sur le système meunier voilà meunier par exemple j'ai essayé de lister tous les dictionnaires où il était mentionné et tous ses sens donc le mot meunier est décrit par le sixième édition du dictionnaire de trébou le dictionnaire de l'académie française dans sa neuvième édition dans sa huitième édition septième édition sixième édition pour à chaque fois au jour remonter d'où il vient et ce qui est intéressant c'est qu'alors du coup j'étais un peu désormais c'est que le mot meunier a plusieurs sens en français soit c'est une femme de genre une personne de genre féminin qui utilise un moulin qu'elle en soit propriétaire ou utilisatrice simple d'ailleurs peu importe c'est ce qu'on cite le meunier au sens large mais il ya aussi le sens rare vieillie et un peu sexiste d'ailleurs au passage de la femme d'un meunier qui n'utilise pas du tout le moulin mais qui a juste épousé quelqu'un qui utilise un moulin qui est d'ailleurs cas pour hyperonyme le mot épouse en général d'ailleurs voilà et donc du coup ce qui est intéressant dans ma description c'est que non seulement du coup vu que c'est des dictionnaires papiers je peux à chaque fois dire quelle page est concerné donc là par exemple c'est la page 983 du tome 5 1 là je n'ai pas mis le lien c'est parce que c'est une neuvième donc c'est la version en ligne j'ai pas regardé la version papier mais voilà les plus anciennes j'ai regardé les versions papier donc page 70 tomes 2 pages 185 tomes 2 pages 205 tomes 2 et c'est intéressant de voir qu'au fil du temps donc ça il est plus ancien donc la forme s'est écrite meunière avec un s et il connaissait que la meunière la femme du meunier d'un meunier du meunier les deux sont grec là il connaît les deux sens et dans cette version là il connaissait qu'un sens la professionnelle donc en plus le dictionnaire a beaucoup changé menière et à sol c'est une bonne question là on est sur le meunier le nom dans la sol meunier est ce que ce meunier est un ou un adjectif je sens que c'est un adjectif mais de façon c'est pas grave puisque là tout à l'heure je parlais d'identifiant le tl fi donc le trésor de la langue française informatisé j'ai mis le lien et on voit voilà substantif et adjectif en tant que substantif et la seule du coup local locution adjectives à le sol meunière donc ça serait un excellent différent par contre manière échelle de meunier donc ça c'est des adjectifs etc le meunier mais ça c'est le poisson mais c'est au masculin uniquement c'est pour ça que c'est important de distinguer aussi meunier meunière c'est que voilà le meunier le poisson un une meunier même le poisson féminin s'appelle une meunier en fait comme on dit un une abeille que ce soit une abeille mal ou mal ou femelle je ne sais même pas qu'il y avait une maladie parasitaire de certains végétaux caractérisés ok ah oui parce que la moisissure blanche doit faire penser à la farine meunière le cépage le meunier aussi la femme du meunier sexiste qui est redevenu l'un mais qui existe et à la meunière ou par élision meunière est une allocution adjectives à l qui est cuit dans un corps gras après avoir été préalablement trempé dans du lait puis retourné dans la farine farine d'où le lien avec meunier sol meunière sol à la meunière il faudrait que je regarde exactement quoi en faire de ce terme mais ce qui est sûr c'est que c'est pas un sens de c'est l'exem là ça serait un autre l'exem je pense soit avec nature adjectif tout coup soit avec nature locution adjectives valent soit les deux peut-être en fait parce que je pense que à la meunière et meunière mériterait les deux par contre non-musuel de la maisange bleu je ne connaissais pas la maisange meunière maisange meunière on écoute des trucs au passage caisse ça donne des résultats c'est bien des maisanges on est d'accord ça c'est pas une maisange bleu par contre mais ok pas beaucoup de résultats quand même pour google 11000 résultats puis je vois que là le forum on va voir ce qu'ils disent c'est intéressant mais ça a l'air d'être une une ancienne appellation il renvoie vers le cnr et le tl et les filles ok en tournant merci au revoir un dictionnaire de le parisien qui tourne en boucle aussi peut-être ça n'a pas l'air hyper clair ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'informations dommages faudrait vérifier trouver des attestations ou plus de sources en tout cas au niveau a trouvé plus de sources ou au minimum trouver des attestations voilà donc ça meunière là j'ai mis un deux trois quatre cinq six sept documents pour la plupart des dictionnaires mais il ya aussi femme j'écris ton nom guide d'aide à la féminisation qui comprend en fait un lexique dans ce document c'est un rapport jusqu'à un dictionnaire mais il comprend lexique à partir de la page 30 à acheter combien voilà et en fait là les six attestations font 90% je crois des attestations dans wikidata query point wikidata point org on va faire un peu de sparkle du coup c'est que si je fais select donne moi tous les lexème qui ont pour langue le français et qui ont la propriété d'écrit pas on va l'appeler source un peu pas exactement document source on va l'appeler ça sera plus clair comme ça vous voyez qu'il ya 26 résultats dont 1 2 3 4 5 6 7 ici j'en ai 7 26e qui sont à moi tout seul ce que j'ai travaillé ici il ya beaucoup de boulot à faire sur un sur les lexème alors tant qu'on est là je vais vous montrer deux trois trucs là du coup ça c'est pour demander qu'est la langue wikibase les mains c'est pour récumérer le lem principal on va l'appeler lem du coup et puis du coup vu que le document source j'aimerais bien avoir son nom on va faire service label et on va faire l'exem le lem et le document source label et comme ça j'ai mes résultats grand dictionnaire universel grand dictionnaire universel un document qui est pour france aux italiens ça c'est la dette du suédois quelque chose comme ça ok d'accord quel verbe de voir très bien on va aller voir le verbe ou voir pour régler il a voué venir 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 manière tour et mais ça c'est aussi c'est moi qui les faits et puis deux trois autres mots ici et là qu'on était fait charles wix sénère russe alors ça ça plaît pas du tout par contre on va le dégager immédiatement dictionnaire le dictionnaire étant très intéressant mais c'est pas vraiment qui en plus pourquoi il ya trois personnes qui sont passés là dessus mais mais pourquoi ils ont fait ça décrit pas qu'est ce qu'ils ont fait qu'est ce que c'est cette histoire c'est nous et qu'a fait ça décrit par dictionnaire en français en plus c'est eu des choses qui ont changé en rien ici avec l'issue dictionnaire en français il ya plusieurs endroits c'est le bazar je vais pas y toucher du coup mais ça me semble fort étrange surtout de le mettre de la chose à deux endroits différents moi je le mettrai jamais ici c'est ce qu'on a fait tout à l'heure le contraire avec meunière en fait on le met ici et là on pointe vers le sens concerné le maître au niveau du sens c'est pour le moins étrange c'était un test muni à charrazin dans le tchat mais c'est un test que je trouve peu concluant je lancerai une discussion pour voir ce qu'on fait peut faire exactement avec ça je vois l'idée du coup pour préciser le sens parce qu'effectivement notamment chat ça peut être le chat et pas l'animal donc c'est important de préciser en tout cas ce que ça veut dire c'est que effectivement c'est quoi ce document assez un article scientifique sur la grammaire française et italienne ok on passera du coup alors il ya eu plusieurs questions que n'ont certaines que j'ai raté je vais reprendre dans le désordre excusez moi à charrazin nous dit que dans les l'exem décrit par c'est bien en première section ça peut être édité par quick statement non oui tout à fait ça peut être édité par quick statement en attendant sauf que quick statement de faisant de l'écriture simple ça veut dire qu'il faut préparer les choses avant qu'ils traitement pour le faire c'est pour ça que j'aimerais bien faire avec avec open refine c'est qu'on peut faire tout directement d'open refine sans avoir à passer par 15 logiciels différents c'est à voir erwan nous pose plusieurs questions notamment donc il ya très peu de sources papier dans wiki d'état c'est ça que ça veut dire bah les sources papier existe parce que le dictionnaire je ne sais plus combien il ya de mots en j'ai fermé les faire maintenant j'ai ici mais si je prends tous les mots en tout dégager jusque là tous les lèmes qui existent en français il y en a plus de dix mille je crois douze mille voilà et tout cela les trois cas ils sont présents dans dans le dictionnaire de l'académie française par exemple dans les dictionnaires d'ailleurs combler rayonnés privatisés c'est des mots qui sont suffisamment anciens pour être au moins dans trois ou quatre éditions si ce n'est les neuf en entier donc là voilà on pourrait ajouter facilement des milliers de deux décrits par mais par contre et c'est là qu'on peut pas faire facilement avec excel ou avec autre c'est que avec excel il faut construire le fichier à la base et là c'est moins facile faudrait vérifier peut-être peut-être vous voir à gallica si on peut récupérer gallica quelque chose mais c'est pas simple c'est notamment la partie qu'on essaye de faire avec envel qui est aussi présent en chat ce soir je crois autour des mots en breton sur vous appartiennent un dictionnaire sur wiki source et qui a tout un peu un travail à faire en amont voilà et puisqu'on a dérivé sur wiki source ça va me permet de montrer comment on fait une attestation dont nous parlait tout à l'heure erwan qu'est ce qu'une attestation donc là par exemple on va chercher le mot de manière dans wiki source on va chercher les textes dans nos pages uniquement on dirait l'espace principal auteur et livre que je puisse vérifier le texte par un et puis on va chercher de la basse sol à la manière voilà il revient ici seule manière aux aubergine incident aussi une une de ces phrases on va prendre balzac allez hop c'est une valeur sur balzac donc manière un garçon manier de main bon après là je ne sais pas exactement lequel de ses sens est ce que c'est une fois ce qui serait bien c'est de trouver une naté un bel exemple avec manière et moulins par exemple qui serait explicite qui dirait un peu est ce vraiment une phrase plus explicite ok escoffier est une valeur sûre pour tout ce qui touche la gastronomie tout à fait mais du coup là le l'exem n'est pas sur la gastronomie donc voilà théodière lui c'était fait aimer la phrase là et on peut la mettre du coup en alors il ya plusieurs façons de faire mais du coup on a alors ça s'appelle comment exemple d'usage exemple d'utilisation exemple de la façon dont l'exem peut être utilisé on voit la propriété pour finir là dessus pour vous montrer qu'un livre par exemple gagner en utilisation qui on peut indiquer donc voilà eux et puis du coup je peux mettre en source du coup le document c'est le document là est ce qu'il a un élément qui date à lui il n'a pas encore des éléments d'état en qui n'est pas top mais ça va que je peux mettre en source je peux ajouter que c'était page 7 si je me souviens bien on va en arrière j'ai oublié de dire que la forme concernant je sais pas si c'est la femme du meunier ou la manière elle-même l'âge c'est sans doute la première mais là je peux mettre au moins que c'est manière en même temps la femme du meunier et participer aussi au boulot oui bien sûr c'est là qu'où les deux sens ce sont pas totalement disjoint voilà mais on peut mettre du coup aussi à tester donc est moins utilisé document ou un lème à tester mais là on limite on utilise plutôt pour les documents les plus anciens les premiers où on a vu apparaître le mot c'est là que l'on peut regarder par exemple le téléfi si nous donne un indice dans cette section là meunier meunière moinier qui possède moinière en 1237 donc là du coup on n'est plus en français puisque 237 c'est de l'ancien français etc etc mais de la même façon je pourrais mettre ceci dit à tester dans et mettre le document de curiosité croyance superstition chanson des coutumes de lille et bilet voilà ça c'est différentes façons de mettre ce qu'on appelle un exemple ou une attestation c'est les mêmes l'usage de l'exemple l'exemple c'est plutôt pour montrer l'usage c'est un rôle démonstratif l'attestation c'est plutôt pour dire ben c'est à tester notamment la première attestation c'est important pour me dire l'ancienneté d'un mot typiquement quand on met des mots l'un dérive de l'autre maintenant le mot d'origine est attesté avant le mot suivant j'ai pas d'exemple qui viennent en tête comme ça mais ordinateur portable est une expression qui est arrivé après le mot ordinateur forcément donc l'attestation d'ordinateur est plus ancienne que d'ordinateur portable voilà il va 19 heures je vais m'arrêter là du coup je ne sais pas s'il y avait d'autres questions j'espère que j'ai fait tout le tout essentiel le côté intéressant aussi voilà c'est que là dans les dictionnaires j'ai bien fait l'effort d'à chaque fois d'indiquer quel était le sens qui était indiqué pour pouvoir montrer l'évolution aussi qui du mot et ça c'est quelque chose que j'aimerais continuer c'est quelque chose qui déjà la main prend un peu de temps mais open refine pourrait peut-être aider un peu mais ou quick statement mais il ya encore beaucoup d'un boulot intellectuel à faire à la main c'est pas automatique c'est pas magique voilà et s'il n'y a pas d'autres questions je vous laisse le temps éventuellement d'en poser une ou deux dernières questions j'espère ça vous a plu je continuerai les mardis suivants à faire d'autres démonstrations en fonction de vos envies donc si vous avez des envies des idées les points j'aurais pas assez explicité n'hésitez pas à me le dire je suis aussi là pour ça je suis aussi présent entre temps ne sont pas que le mardi soir mais sur les réseaux sociaux discord télégramme twitter facebook n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions spécifiques mais moi je vous contacterai peut-être aussi d'ailleurs sur certains sujets on verra voilà je laisse le temps au tchat de poser des questions dire bonsoir éventuellement mais je peux sans doute en conclure qu'il n'y a pas d'autres questions ah si voilà j'ai fini de d'attendre un peu et la dernière question nous vient outre atlantique d'ailleurs question pour wikipédia est ce qu'il ya une traduction pour le mot infobox en traduction en français j'imagine je sais qu'il utilise infoboît pour faire plus français que infobox après on peut faire des périphrases le cadre d'information le cadre le cadre où on trouve les informations essentielles ce genre de choses de périphrase ça peut être aussi pas plus mal notamment pour l'expliquer un faux boîte c'est pas mal sinon boîte d'infos oui peut-être je suis pas sûr qu'on le met dans le sens inverse boîte d'infos mais c'est bien la même idée c'est ça mais c'est vrai que le mot infobox est assez imprégné dans la culture wikimédienne quand on parle d'une infobox tout le monde sait tout de suite wikipédien de quoi en parle et à charasin qui revient sur les gosses qui a une question et qui médite le sens en français de france ça fait bien le sens canadien et féminin ont fait un ou deux l'exem ah bah c'est parfait parce que du coup notre archive sera contente c'est que j'ai un exemple canadien en tête sous la main je vais repasser sur mon écran j'en passe sur l'écran mais j'oublie voilà et donc on va chercher le pécan qui est une petite martre un petit animal qui vit au canada du cultement et qui a un genre qui n'est pas très bien défini justement aussi donc on a bien un l'exem malgré l'incertitude c'est à dire que on a une référence donc le dictionnaire usito de l'université de sherbrooke qui me dit que c'est masculin quelle que soit la forme que ça se crée avec un cas ou avec un c'est au masculin comme au 5e au 5e et comme le pluriel c'est tout le temps masculin pour le jito donc en plus du coup je l'ai mis en avant par contre le grand dictionnaire technologique de l'oqlf nous dit que c'est un mot féminin avec un c'est et le grand dictionnaire de terminologie aussi lui même nous dit que quand c'est avec un cas c'est masculin donc en fonction de la graphie il changerait de sens de deux gens donc c'est étrange mais c'est ainsi mais ça reste bien que c'est le même animal animal que si vous les voir ressemble à ça ça ressemble à une grosse bel est donc c'est bien un seul l'exem et gosse je pense c'est dans le même cas on va ouvrir pour voir ce qui dit gosse dans le sens d'enfant je pense que t les filles je suis à peu près sûr à gosse enfants familiers substantifs sans préciser masculin féminin jeune enfant j'ai un garçon fille alors après par contre il ya deux voilà ça va être compliqué ça pour finir ce soir parce que le genre grammatical est indépendant du genre naturel donc on peut dire un gosse que l'on parle d'un enfant qui soit masculin et féminin on peut s'y copier le genre grammatical sur le genre naturel donc bien dire un gosse quand c'est un garçon et une gosse quand c'est une fille et là ça devient compliqué et je suis pas sûr de comment faire mais le fait que là ici on est mis enfants sans distinction de genre ça indique déjà que le genre naturel concerné peut être masculin et féminin par contre que le mot lui même ensuite est ce que ça arrive de dire un gosse en parlant d'une fille en français je suis sûr que ça doit arriver comme cas la langue française étant je vais essayer de réfléchir mais je suis pas persuadé de moi il ya plusieurs sens etc voilà par contre on retrouve le sens de testicule au canada il est aussi présent ici et par contre là c'est au féminin et le plus souvent au pluriel et c'est un régionalisme du canada je réfléchis mais non mon avis tout ça doit pouvoir rentrer dans un examen parce qu'il ya que 1 à b adolescente oui mais adolescente enfance et l'extension du même sens où il faudrait plus de sources pour voir déterminer exactement mais du coup on peut faire comme on a fait pour pécan mettre plusieurs gens grammaticaux et dire à chaque fois qu'elle est la forme ou le sens concerné là c'était en fonction du feu de la forme mais on pourrait mettre sens concerné là il y en a qu'un mais ici sens concerne et dire que c'est que enfants que c'est que la maîtresse les testicules et c'est un avis tout va pas rentrer dans un excès mais en monde je sais pas en fait faut qu'il faut qu'on y réfléchisse on n'en parlera plus tard bon bah c'était un bon exemple pour finir deux questions parce que tout n'est pas toujours résolu dans les lexèmes il ya aussi des questions à se poser parfois il ya des cas un peu extrême un peu étrange comme ça il faut réfléchir avant de parler peut-être qu'on peut garder pour une prochaine session où on discutait d'ici là pour le prochain live une recherche par coeur sur les lexèmes qui ont un sens différent dans francophonie ça c'est une excellente question il faut que je me le note quelque part sens francophonie parce que en plus du coup je vais contacter le dictionnaire des francophones pour savoir pourquoi ça n'a pas trop marché chez eux ce soir si c'est temporaire ou pas et c'est une excellente source de variation de sens en fonction du lieu donc merci beaucoup erwan c'est une excellente question sur laquelle on pourra bosser et ben voilà et 19h10 sur ce je commence à avoir faim je vais réfléchir à d'autres choses et on se revoit mardi prochain pour continuer sur du star que ciao ciao